En sortant du temple, Alexandre prétend que l'oracle a officiellement décrété qu'il était le fils du dieu Amon. Qu'il s'agisse d'une conviction spirituelle à laquelle il croit dur comme fer, ou que ce soit un incroyable coup de poker politique de sa part, à partir de ce jour-là, il change de vision de lui-même. Il se prend pour un dieu vivant, une divinité en chair et en os.